Comment travailler ces cours, idéalement, de façon efficace ? Souvent, les élèves, ils ont l'impression que parce qu'ils vont en cours, ils vont en cours, donc il y a le prof au tableau qui parle. Eux, ils sont sur leur tableau, sur leur table, ils écrivent le cours, ils ont l'impression que c'est OK. Ou éventuellement, à la maison, ils reprennent leur cours et ils le lisent. Ça, c'est les choses que font les élèves. Ils prennent des notes pendant le cours et ils lisent. Alors, on est sur deux choses qui sont très peu efficaces. Première chose, qu'est-ce qu'on fait pendant les cours ? Ce qu'il faut faire attention, c'est que pendant les cours, il faut écrire, mais on écrit pour deux raisons. On écrit à la fois pour avoir une trace écrite, pour avoir le cours, et aussi, il faut se rappeler. Le problème, c'est que les élèves, ils pensent qu'on peut faire les deux à la fois. Alors, ce n'est pas possible. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre. On ne peut pas faire les deux, il faut choisir. On ne peut pas à la fois écrire pour avoir une jolie trace écrite et écrire pour se rappeler. Parce que ce n'est pas du tout la même chose qu'on va écrire sur le papier, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'on va avoir comme attitude. Donc, si on écrit pour avoir le cours, il faut écrire vite. Donc, notre cerveau, il est branché sur « Ok, qu'est-ce qu'il écrit au tableau ? » « Je réécris ce qu'il écrit au tableau. » « J'essaie de souhaiter les informations, etc. » Donc, souvent, en plus, les élèves, ce que je vois, c'est qu'ils écrivent ce qu'il y a au tableau. D'accord ? Ils écrivent ce qu'il y a au tableau. Le problème de ça, c'est que ça fait des yeux au stylo, sans passer par le cerveau. Or, si on veut se rappeler, si on veut apprendre, il va être passé par le cerveau. Il faut se rappeler aussi pour apprendre. Pareil. Donc, pour l'établir, il faut choisir. Moi, je vous conseille, bien évidemment, quand c'est possible, de choisir celui-là. C'est-à-dire que le moment du cours, ce n'est pas le moment où on écrit pour avoir son cours. C'est le moment où on va aller écouter et écrire les choses importantes pour se rappeler des choses importantes. D'accord ? Donc, uniquement les choses importantes. Le but, ce n'est pas d'avoir tout ce que le preuve. D'accord ? Le but, c'est d'avoir uniquement les choses importantes et de les comprendre. Alors, le problème de ça, c'est que du coup, quand le cours s'arrête, vous n'avez pas le même cours qu'au tableau, vous avez un cours qui n'est pas forcément bien écrit, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions simples. Par exemple, ça peut être ce qu'il se fait dans le scénario. Par exemple, c'est un élève qui fait ça, qui fait le cours joli, et tous les autres qui font ça. Et après, celui qui a fait le cours joli, il photocopie, il donne à toute la classe. Ça peut être aller prendre un cours sur Internet, ça peut être aller dans le livre, des cours jolis, il y en a plein. Donc, soit vous en prenez ailleurs, soit vous vous arrangez avec vos potes. Même si vous avez quatre potes pour faire ça, eh bien déjà, quatre fois sur cinq, vous pouvez être là-dedans, et une fois sur cinq, être là-dedans. Et si vous ne vous arrangez pas entre vous, eh bien vous êtes 100% du temps là-dedans. Et du coup, certes, vous avez des jolis cours, mais ils sont sur vos feuilles. Or, ce qui compte, ce n'est pas vos cours sur vos feuilles, ce qui compte, c'est le cours dans votre tête. Donc, à quoi ça ressemble une feuille qu'on écrit quand on écrit pour se rappeler ? Déjà, il n'y a pas tout, d'accord ? Le prof peut écrire des choses qu'on n'écrit pas, etc. On écrit les choses importantes. Éventuellement, on essaye de faire un lien. D'accord ? On fait le codage. Le codage, c'est-à-dire que quand le prof écrit quelque chose au tableau, quand le prof donne quelque chose, là, il y a la notion du prof, mais à côté, ça peut être d'une autre couleur, on écrit « Ah bah tiens, ça me fait penser à ce qu'on avait vu à ça. » Du coup, on peut dire que ça va. Donc, on essaye de faire des liens. On peut aussi écrire ces questions. Donc, si on a le prof en face, on peut les poser. D'accord ? Le but, ça va être de poser des questions. D'accord ? Le but, c'est de poser des questions. Soit vous avez le courage, vous pouvez les poser au prof, soit on les écrit sympathiques. Et ce qu'il faut voir, c'est une notion, c'est une idée qu'on a l'impression qu'on pourra prendre son cours et elle court à l'extérieur de la tête. Et le but, c'est de le mettre dans la tête. Alors, ce n'est pas ça que ça vous fonctionne. Le but, ça va être au contraire d'essayer de sortir de la formation. Donc, posez des questions sur le prof. Donc, les questions qu'on peut poser, c'est soit au prof, si vous n'avez pas ou que les questions en bref, vous les écrivez. Donc, on a les choses importantes, les liens et des questions. On doit avoir des questions et des liens à l'écriture. Et on peut mettre aussi d'une autre couleur, si on met plein de couleurs, parce qu'on n'a pas trop compris. D'accord ? Si on voit que le prof passe à autre chose ou alors que ça fait 5-10 minutes qu'on essaye de comprendre un truc et qu'on ne comprend pas, ce n'est pas grave. C'est un nouveau modèle, des choses comme ça. On met juste d'une autre couleur. Attention, je n'ai pas compris ça. Et on l'est. Et on prend ça à la main. Vous voyez que ça ne ressemble pas du tout au cours qu'on a quand on fait ça, où on a un cours, un grand 1, un grand 2, un grand 3, etc. Là, ça va être des choses avec des liens. On peut faire des liens. Les liens, ça peut aussi être une carte mentale, des choses comme ça. Donc, ça va être plus un grand schéma, des mots un peu partout, des questions, plusieurs couleurs, etc. Donc, une fois qu'on revient à la maison, ça, c'est l'étape 1. Une fois qu'on revient à la maison, dans l'étape 2, la première étape, c'est répondre aux questions. Avant, on reprend ce qui n'est pas compris. Donc, on peut venir les poser en like, ce qui est abonné. On peut les demander de trois fois à ses copains, on peut les regarder sur Internet, etc. Le but, c'est que tous les points qui, ici, sont marqués comme n'étant pas compris, on les reprend à la maison. Ensuite, on reprend les questions et on regarde si on peut y répondre. Et on y répond, plus en ajouter d'autres. D'accord ? L'idée, c'est d'écrire une liste de questions. Pour apprendre son cours, il va falloir avoir des options. Donc, pour ça, c'est partir du cours bien écrit. Donc, soit du copain, soit de vous être sur le livre. Enfin, il faut que vous trouviez des sources propres. D'accord ? Donc, vous prenez le cours bien écrit, vous lisez le cours bien écrit et après, la question, c'est quelle question de pouvoir avoir sur ce cours ? S'il y a des choses qu'on a compris mais qu'on voit qu'il faut qu'on apprenne, type les relations, on les met sur des flashcards. D'accord ? L'idée, c'est de faire des flashcards sur les cours et ensuite, pour apprendre son cours, soit on répond aux questions qu'on s'est posées, soit on fait le flashcard, soit on fait les deux. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que relire son cours à la maison, ça ne sert à rien. Donc, il faut arrêter parce que juste, ça donne l'impression qu'on le connaît, qu'on est content parce qu'on arrive au contrôle, qu'on connaît son cours. En fait, on se plante au contrôle parce qu'en fait, on ne le connaît pas. Il faut avoir bien compris, il faut avoir des questions et des flashcards. C'est ça qu'il faut pour apprendre le cours. Pas de reléture. Donc, les deux choses importantes. En cours, il faut bien faire attention à écrire, non pas pour avoir un cours joli, mais pour se rappeler des choses. Donc, on fait des petits schémas, on offre que les choses importantes, on fait des liens entre ce que le prof dit. On essaie de voir le lien avec les deux chapitres, avec ce qu'il fait, etc. D'accord ? On peut faire des schémas, des choses comme ça. On met toutes les questions auxquelles on pense. Ça peut être soit des questions auxquelles on sait répondre, soit auxquelles des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Par exemple, si le prof vous dit « Attention, c'est très important, voilà, je vous donne la loi des gaz parfait », en question, on peut avoir « C'est quoi la loi des gaz parfait ? » Et d'une autre couleur, on met toutes les choses qu'on ne comprend pas trop ou on entoure les choses qu'on ne comprend pas trop pour qu'on puisse après les prendre dans la maison. À la maison, on prend les choses qu'on n'a pas bien compris et on continue à se poser qu'on prend un cours bien écrit, c'est pas forcément ce qu'on a écrit, du coup, on prend les questions, on en écrit d'autres et on fait des flashcards. Et ça, ça permet vraiment d'apprendre le cours. Donc, attention, il y a deux choses à changer, à la fois la façon de vous prendre les cours en place et à la fois la façon d'apprendre son cours à la maison. – Sous-titrage FR 2021